Bonsoir à tous, un temps contrasté entre le nord du pays, un ciel dégagé et des températures qui chutent alors que sur le sud de la France nous avons encore de la douceur mais le temps reste très perturbé. Regardez le bleu qui domine sur la moitié nord, encore du rouge dans le sud de la France et nous avons ce front qui ondule à la moitié et regardez juste derrière moi, vous avez cette nouvelle perturbation qui va nous intéresser car elle va glisser vers le golfe de Gascogne et nous apporter un temps très perturbé pour le week-end. Des températures qui vont chuter graduellement jusqu'à lundi et à partir de mardi, la douceur va revenir par l'ouest avec également un défilé de perturbations. Pour l'heure demain matin, vous allez de nouveau retrouver ce front qui va nous donner des pluies régulières du limousin jusqu'au nord-est, de la neige bien sûr attendue sur tous les reliefs, des averses attendues de part et d'autre de cette perturbation. Attention au brouillard localement givrant sur la moitié nord. Dans l'après-midi, le ciel sera variable avec de belles éclaircies sur la moitié nord, quelques ondées également le long des côtes de la Manche et la perturbation qui va légèrement régresser du massif central vers les Vosges ou encore le Jura et l'instabilité à l'avant des averses attendues sur tout le sud du pays excepté autour du golfe du Lyon. On attend même des averses orageuses sur la Corse. Les températures du matin, elles seront fraîches sur la moitié nord où nous allons descendre à moins de 2 degrés du côté de Reims. De la douceur encore dans le sud, 8 degrés par exemple à Bordeaux, 9 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, des températures qui baissent de plus en plus sur la moitié nord, 5 degrés seulement à Dijon, 8 degrés à Paris. Elles grimpent légèrement sous la perturbation avec 8 degrés à Rennes et encore de la douceur autour du golfe du Lyon avec 17 degrés pour nos amis marseillais. Alors la suite du programme, vendredi, c'est une journée de transition assez calme avec des gelées matinales, donc beaucoup de nuages sur le pays, quelques averses sur les Pyrénées. On retrouvera un temps plus calme également de la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'au massif central. Et donc à partir de samedi, il va falloir surveiller cette dépression qui va s'enrouler vers le golfe de Gascogne et qui va nous renvoyer toute cette instabilité dans le sud en remontant vers le Poitou-Charentes. On attend des averses orageuses, de forts cumuls autour de la Méditerranée et le vent qui va se renforcer également jusqu'à 100 km heure. Cette dépression va se décaler pour la journée de dimanche vers l'est. Elle apportera encore de forts cumuls dans le sud-est du pays, tandis que sur la moitié nord, le temps sera beaucoup plus calme. À partir de lundi, les températures seront très fraîches sur le pays. On risque d'avoir de la neige à très basse altitude sur le nord-est du pays. Et à partir de mardi, sachez que la douceur va revenir avec les perturbations par l'ouest du pays qui vont de nouveau défiler sur toute la France d'ouest en est. Dans quelques instants, deux épisodes de votre série Fais pas ci, fais pas ça. Très bonne soirée à tous sur France 2.